On s'entend là-dessus, on devrait tous avoir en tête la sécurité routière. C'est ce qui devrait nous amener à modifier nos comportements, à lever le pied, à faire nos arrêts obligatoires, à ne pas forcer un feu rouge. Mais dans les faits, on sait que c'est le portefeuille, des fois, qui nous motive. Et on s'est lancé au journal de Montréal, le journal de Québec, avec notre bureau d'enquête. Dans l'opération la plus exhaustive qui s'est faite au Québec, on a répertorié les endroits où les policiers vous regardent particulièrement. Disons ça comme ça. En gros, on appelle ça des trappes à tickets, généralement des pièges à contravention. Avec nous pour en parler, Dominique Cambron-Goulet, du bureau d'enquête. Salut, Dominique. Salut. C'est vraiment, vraiment, quand je dis exhaustif, c'est toute une opération que vous avez faite. Bien, oui, parce qu'on a pris la base de données, en fait, des policiers, des constats d'infraction, à Montréal, à Québec. On a pris tout ça, à Montréal, par exemple, un million de contraventions qu'on a pris, qu'on a localisées sur une carte pour trouver les endroits où ils se donnent le plus de tickets, à Montréal. Puis à Québec, 150 000 tickets, quand même, qu'on a placées sur une carte. Donc, c'est sans commune mesure. On l'avait déjà fait dans le passé, mais jamais avec autant de contraventions. Non, exactement. Un million, ça prend quand même beaucoup de temps à placer ça, parce que les policiers, ils ne nous disent pas exactement où ils sont. Puis ils peuvent faire des erreurs aussi dans les adresses, dans les intersections, dans les noms de rues. Donc, ça prend du temps à faire ça. Alors, c'est répertorié dans des cartes. Et justement, les gens peuvent les consulter, ces cartes. Tout de suite, Audrey, tu vas nous montrer un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Bien, un million de contraventions répertoriées dans les trois dernières années, ça ressemble à ça sur une carte. Je vous ferai ça. Donc, tous les points rouges que vous voyez, les plus gros, c'est là où il y a plus de contraventions. Les plus petits, c'est là où il y en a moins. Mais tous les points rouges, c'est au moins 350 contraventions répertoriées dans un rayon de 25 m. Donc, on n'a qu'à cliquer dessus, en fait, sur n'importe quel de ces ronds pour avoir le nombre, donc, de contraventions. Ici, on est à Crémazies, boulevard Saint-Michel, 3923 contraventions. La plupart, 1993 pour feu rouge non respecté. Et il y a des points particuliers. Je sais que, Dominique, vous voulez en parler, entre autres à Montréal, ici, Jari et l'Acadie. C'est 4329 contraventions qui ont été émises et beaucoup pour demi-tour interdits. Donc, des infractions qui ont été données par la police, des étiquettes d'infractions qui ont été données par la police de Montréal. Ici, c'est la carte de Québec que je voulais vous présenter. Mais l'autre point que je voulais vous faire voir, c'est celui-ci. Donc, Crémazie-Ouest, donc, dans Ville-Rive-Saint-Michel, Parc-Extension, à l'est du boulevard Lacadie, on est à 2 182 contraventions. Et la majorité pour cellulaire au volant. Donc, on vous surveille pour le cellulaire au volant dans ce secteur-là, 1465 contraventions. Je vous avais présenté tout à l'heure, on a fait le même exercice, Dominique en parlait tout à l'heure, pour Québec, où là, on a évalué 150 000 contraventions émises et ça donne ça, même façon de procéder. Donc, on va cliquer sur le point et on a l'information. On a vraiment le nombre de constats et le type de constats, parce qu'on surveille à différents endroits pour différentes raisons. Dominique, Audrey vient d'y faire référence. L'Acadie-Crémazie à Montréal, qui est un des endroits où il y a le plus... Je pense que c'est l'endroit où il y a le plus de contraventions pour le cellulaire. Ça nous ramène à une affaire que les gens vont se situer tout de suite. Oui, c'est l'affaire, donc, du policier Sanjivig. En 2021, en janvier, ça a fait beaucoup de bruit. C'est un policier qui s'est fait attaquer par derrière, qui a été agressé. Et puis, on avait accusé... Faussement. Faussement, Mamadi Kamara, qui a été détenu pendant six jours, alors qu'il était complètement innocent. Et M. Kamara, donc, c'est à cet endroit-là qu'il avait été pris pour cellulaire au volant, donc au coin de Crémazie, juste à l'est de l'Acadie, pas loin de la rue Wiseman. Et le policier Viggs qui a expliqué au procès de son vrai agresseur, allié à une guerre rouquiez, c'est que c'est un bon endroit pour attraper les gens qui font cellulaire au volant, parce que les policiers peuvent se placer en hauteur et regarder, donc, les gens qui sortent de l'autoroute à travers leur pare-brise... En fait, ils sortent sous l'échangeur, l'Acadie, là. Exact. Donc, ils sont sur l'autoroute 40 et qui s'en vont, donc, dans le parc extension. Et puis, là, on les voit sortir... En contreplongée, donc, tu le vois si la personne a son cellulaire en... Exactement. Et c'est comme ça que lui, il disait qu'il avait donné des centaines de contraventions à cet endroit-là. Et on a vu qu'après cette attaque-là, ça a continué parce que c'est vraiment la trappe à Montréal où il y a le plus de contraventions pour le cellulaire au volant. Et de loin, juste pour donner une idée, il y a un peu plus de 1 400 à cet endroit-là. Sur trois ans, sur toute l'île de Montréal, on a juste un peu plus de 20 000. Donc, c'est comme 7-8 % de toute l'étiquette de cellulaire au volant à cet endroit-là. Et le deuxième endroit, il y en a à peu près 800, c'est exactement la même configuration. Donc, on est cette fois-ci dans le sud-ouest. C'est la rue Giroir, proche de Upper Lachine. Même chose, rue, les gens sortent de l'autoroute 15 et les policiers peuvent les voir, donc, sortir à travers leur pare-brise et voir le cellulaire au volant. Je suppose que les différents lieux, comme là, tu parles d'endroits où on attrape les gens pour cellulaire au volant, il y a d'autres endroits, c'est davantage la vitesse qu'on va surveiller. Oui, exactement. Chaque endroit, on peut le voir en cliquant sur la carte, justement, qu'ils ont chacun leur histoire, si on veut. Et on le voit tout de suite quand on connaît un peu les lieux. Donc, la vitesse, beaucoup aux abords des parcs, particulièrement le parc Maisonneuve, donc boulevard Rosemont, boulevard Villeau, il y a énormément de gens qui se sont attrapés parce que c'est 30 km heure maintenant, proche des parcs à Montréal, sur les artères. Et là, c'est des très larges boulevards. Les gens se disent, c'est large, il n'y a pas de piétons, je peux faire ce que je veux. Mais la police est là pour les surveiller puis les attraper, ils en attrapent beaucoup. Oui, effectivement. Là, c'est le début aujourd'hui. Les gens peuvent aller consulter, le voir autour de chez eux où les policiers se tiennent davantage. Comment ça va se décliner dans les prochains jours dans le journal? Demain, on va vous présenter donc le top 10, les 10 pires endroits à Montréal et à Québec où est-ce qu'il y a le plus de contraventions. Et on va aussi vous présenter dans les prochains jours où est-ce que c'est pour les cyclistes. OK. Pour les piétons, donc lundi et mardi en début de semaine. Sur la carte, vous pouvez déjà les consulter dans les endroits où les cyclistes se font attraper, les endroits où les piétons se font attraper. Puis des fois, c'est assez étonnant de voir où est-ce que la police essaie d'attraper des piétons parce qu'on s'entend que des piétons qui traversent sur la rouge, il y en a à peu près à tous les coins de rue si ce n'est pas plus. Si on donnait des contraventions ou traversait ailleurs aux intersections, au passage piétonnier, on ne ferait que ça, donner des contraventions. Exact. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Et puis, on va vous montrer ça dans les prochains jours. Entre autres, on va aussi parler de vitesse. Et à Québec, surtout, l'enjeu de la vitesse des zones scolaires, dans les zones scolaires, c'est vraiment là que ça se joue. Donc, dès demain, on va vous en parler dans le Journal de Québec. OK, ça, c'est plus spécifique à Québec, les zones scolaires. On sent qu'il y a une emphase particulière qui est mise. À Québec, juste vous donner une idée, tout le top 10, c'est de la vitesse. C'est presque toutes les zones scolaires. Donc, soit des zones scolaires, soit des grands boulevards, Laurier, Charest, etc. Gros dossier à venir dans les prochains jours. Dominique, merci d'être venu nous en parler. Merci à vous. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada